Voici Daphné Létourneau! Allo tout le monde, comment ça va-tu bien? Je suis tellement contente d'être là, la gang. Je suis tellement contente de faire de l'humour dans la vie. Mais je suis consciente que c'est difficile de faire du contenu original. Je le sais parce que moi, j'ai toujours rêvé d'écrire une série télé. Et là, je l'ai faite. J'ai travaillé deux ans là-dessus super fort. Jour et nuit, 24 heures sur 24. J'allais finalement présenter à des producteurs. Je suis vraiment contente parce que tout de suite, la réponse a été non. Pas de problème. C'est juste qu'ils m'ont dit que mon message n'était pas assez clair. Il fallait que je clarifie mon message. C'était important d'avoir un beau message. Ils ont raison. Je suis allée écouter les séries télé qui existent déjà pour m'inspirer de leurs messages. Je suis tombée sur une nouvelle émission qui est une des plus populaires en ce moment. Et là, je me dis, une des plus populaires, il doit avoir un maudit beau message. Et l'émission s'appelle «Hésite cake ». Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire «C'est-tu un gâteau ». Puis, tu sais, le concept de cette émission-là, c'est que, mettons, tu as des participants. OK. Puis, devant eux, il y a six objets. Puis, parmi ces six objets-là, ben, il y en a un que c'est un gâteau. Puis, la personne qui trouve le gâteau gagne 10 000 dollars. Non, mais c'est fabuleux, hein, tu sais, comme pour moi, il n'y a pas plus beau message. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est ne pas se fier aux apparences, hein. Tu sais, des fois, il y a des affaires, tu penses que c'est des affaires, puis finalement, ben, c'est des gâteaux, hein. C'est juste qu'avoir su, oh là là, je me serais moins forcée pour mon message. Tu sais, puis moi, je me demande, qui a eu cette idée-là et comment il a eu cette idée-là? Tu sais, c'est-tu genre un gars, il s'est levé un matin, il s'en va travailler, il met son manteau, met ses souliers. « Ah ben, le cave, c'était pas ses souliers, c'était du forêt noire. » « Pis il s'est dit, j'aurais donné 10 000 à la personne qui aurait pu m'avertir. » Ok, je pense que vous comprenez pas à quel point c'est important de savoir qu'est-ce que des objets et si c'est pas des gâteaux. Je pense que vous comprenez pas, non? Non, mais c'est vraiment important. Ok, genre, un moment donné, vous allez vous faire pogner, puis ça sera pas de ma faute, ok? Non, mais je vous donne un exemple, c'est vraiment important de savoir ces affaires-là, ok? Moi, mettons, l'autre fois, samedi soir, j'étais avec mon chum, on écoutait un film. Et là, soudainement, mon chum fait un malaise cardiaque. Là, moi, je capote. Fait que là, mon premier réflexe, c'est que je prends mon sel. Joke, la gang, c'était vraiment mon sel, on était chanceux là-dessus. Oh, oui! Oh, oui! Ben, je prends mon sel, pis là, j'appelle le 911. Pis là, la répartitrice, elle est là, elle me dit de faire le RCR. La grosse panique, les ambulanciers sont en chemin. Les ambulanciers arrivent, ils sortent le défibrillateur. Tout ça, pour Christ, c'était pas mon chum, c'était des pittes de soeur. Non, non, non. Moi, là, ça fait deux ans que je pense que je suis en couple, tu comprends? Genre, j'ai des projets avec cette pâtisserie. Il a déménagé chez nous, j'ai fait de la place dans mes garde-robes. On a acheté un terrain pour se bâtir un chalet. Et puis, j'aurais jamais fait ça si j'avais su que c'était un gâteau. Pis là, le pire, tu sais, c'est que là, faut que je l'annonce à ma famille, tu sais, que finalement, j'ai plus de chum. Pis je suis pas la seule qui s'est faite berner ben raide, là. Ah, ouais, ma mère, elle y a souvent parlé aux pêtes de soeur. Ah, ouais, elle disait qu'il y avait une belle écoute, là. Ah, pis ma nièce, ma nièce, ma nièce, elle a trois ans, là. Elle s'est attachée au gars, là, tu sais. Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, Lily, ça fait deux ans que tu joues à tag avec un dessert. Comment tu sens qu'elle faisait folle? Non, mais tu sais! Ah, mais non, mais non, mais ça fait peur, hein. On est tellement entourés de gâteaux pis on le sait pas. Oh, ça fait peur. Il y en a qui focus ces reptiliens, la gang. Elle n'est pas là la menace, elle est dans les pâtisseries, là. Ouh, là, là! Oh, non, ça fait peur, ça fait peur. Marie Gombard! C'était Daffuie les Tournaux! Daffuie les Tournaux!